C'est parti ! Publicité pour une pizzeria. Il y a encore du monde qui envoie des lettres par la place. Facture. Facture. Publicité pour une animalerie. Tu serais bien caché, toi. Pourquoi donc ? Ben, si Nadia tombe là-dessus. Bien vu, Habibi. Facture. Ah, enfin. Mon premier permis de conduire. Wow, bravo. Je vais me demander quand je vais le recevoir. Ça fait déjà un mois que j'ai passé l'examen. Montre. Ah, c'est pas très réussi. J'ai l'air d'une vadrouille à plancher. Mais une belle vadrouille à plancher. Ah, mon beau bol bol. Tu avoues être rendue au secondaire. Tu seras toujours le petit Habibi à ta maman mienne. Bon, ben, je vais aller, moi, si je veux pas moquer de ta bouteille. Ah, moi, je pense plutôt que c'est ta petite maman qui va aller te reconduire à l'école. Avec son nouveau permis. Euh, elle va me conduire à l'école. Ah, je l'ai fière. J'avais tellement hâte que t'arrives. J'étais sur le bord de manger mon quatre-vingt-notes. Excuse-moi, mais faut vraiment que j'y aille. As-tu mon sujet ? Quel sujet ? Ben, mon sujet d'article pour le journal. Excuse-moi, là, je suis un petit peu énervée, Anne. C'est pas tous les jours qu'on écrit son premier article. Une chance. Écoute-toi pas. J'ai déjà pensé à des sujets où tu manques d'inspiration. Un, la victoire d'Alain Boucage aux élections hier soir. Oh, des élections hier soir. Ah! Hé, Yann, pendant une instant, je t'ai cru, t'sais, imagine. La fille, elle s'occupe d'un journal, puis elle sait même pas qu'il y a des élections. Ha, ha, ha! J'ai d'autres idées, hein? Hum, deux. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Victoire des Marins sans jamais oser de demander... Oups! J'en ai d'autres, là. Quatre, six... OK, bien! Je l'ai. Les Japonais qui se font mettre des bagels dans le front. Quoi? Des bagels? T'sais, une sorte de pain rond avec un trou de milieu. Euh, je sais c'est quoi, un bagel. Comme un bang, là. Ben oui, t'as raison, là, ce qui te manque, tout le monde sait c'est quoi, un bagel, là. Même les Japonais, ça a l'air. Mais pourquoi ils se font mettre ça dans le front? Ah! Ça, c'est ce que tu vas savoir si tu lis mon article. C'est un choix esthétique. Ah! Écoute, Maude, non. Comment ça? Oui, mais ça nous croit quelque chose de vraiment plus... actuel. OK, comme quoi? Comme, comme. L'activité ping-pong dans la salle des pas perdus. L'activité ping-pong. Exact! Tu aurais juste à te permettre à mes 10 mois et 10, puis à donner ton nom à Mona. Pas mon nom. Parce que c'est elle qui s'occupe de l'activité. OK, ciao! Tu dois chanter une chanson dans l'autobus, ce matin. Oui, oui, le chauffeur aime vraiment ça nous entendre chanter pendant qu'il conduit. Puis ça tombe qu'aujourd'hui, c'est mon tour. Mon tour de chant. Donc, j'ai pas le choix, je dois prendre l'autobus. Ton tour de chant? Ben oui, oui. J'ai passé la soirée d'hier à réviser ma chanson. Ah! J'ai vraiment hâte de la faire. Et c'est quoi ta chanson, Habibi? J'ai choisi la chanson que tu me chantais quand j'étais petit. Même le Habibi l'aime. C'est ça. N'aime bien Habibi, n'aime. N'aime bien Habibi, n'aime. N'aime bien le salaire. Quoi? As-fours, fais-la gara. Mais c'est pas un drôle de choix pour l'autobus. T'as pas peur qu'il s'endorme, le pauvre chauffeur? Ah, non, 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 il est super réveillé. Ah, OK. Je l'ai jamais vu clean des yeux. C'est parce qu'il boit beaucoup de café. Il traîne toujours son thermos avec lui. Bon, ben, je vais y aller, si je veux pas être en retard. Ah, Habibi. Ça a l'air, hein? C'est beau ça. Oui, ça a l'air. Ça a l'air. Ha, ha, ha. Ça a l'air. Ben, il y a Habibi l'air. Allo, maman? Ça va? Oui. Ben non, non, pour rien, j'avais juste le goût de te jaser avant mes cours. Oui, j'ai en fait trouvé un endroit tranquille, je vais pouvoir te jaser plus souvent. Comment tu vas? As-tu des nouvelles de papa? Ah non, 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 je suis pas malade, c'est juste de la pouture. Ben oui, ils font le ménage. Non, je suis à l'école, pourquoi tu dis ça? Je te rappelle tantôt, ok? Moi aussi, bye. Je te comprends, Samy. Moi aussi, j'aille se arriver avec ma mère à l'école. Surtout qu'elle me donne un petit pic devant tout le monde. Tu devrais lui en parler, écoute, ta mère, je suis sûre qu'elle comprendrait. Excuse-moi, ma, mais je veux pas que tu viennes me reconduire à l'école, parce que ça fait le gousule. Non, je peux pas lui dire ça, là. En plus, j'ai oublié mon lunch. Merci. Si, t'as pas faim? Juste de penser que je vais devoir écrire sur l'activité ping-pong de mon âme. Ça me coupe la pitié. Aime pas ça, le ping-pong? Ça me passionne tellement, là, les activités de mon âme. C'est Julie-Pierre qui te l'a demandé. Oui. Dans le fond, je commence à penser qu'elle s'en fout pas mal du journal. Tout ce qu'elle veut, c'est ramasser des méritasses. Tu sais pas, là, peut-être que tu vas te découvrir une passion pour l'espoir de raquettes avec des babales? Je pense pas, non. Qu'est-ce que je dis sur le ping-pong? Ah, je le sais! Je devrais publier un article poche. En plus, là, un article flat, vous savez, là, puis signer le nom de Julie-Pierre. Salut à vous, André! Moi? J'ai vu ton nom sur ma liste d'inscription. Apparemment, le ping-pong, ça pogne. C'est un costume de ping-pong, ça. Oui, mon cher. En ping-pong, il y a deux mots-clés à retenir. Survêtement et réchauffement. Justement, Maud, connais-tu des bons exercices pour réchauffer tes poignets avant ce midi? J'ai pas besoin. Je t'en donne un, vite. Regarde bien. Griffe, griffe, tournis-coton. Lui! Vas-y, fais-le avec moi. Griffe, griffe, tournis-coton. Lui! Griffe, griffe, tournis-coton. Lui! Tu peux aussi réchauffer ton bassin en décrivant des beaux huiles. Comme ça. Regarde bien. Ça délie! Vas-y, essaie. Tu vas voir, ça fait du bien. Merci, je vais le faire plus tard. Comme tu veux, chanvien. Attends, attends. C'est quoi, donc? Griffe, griffe, tournis-coton. Oh, ça niaise-moi, donc. Mouna. 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 Ça m'a fait peur. Tu sais que c'est très déconseillé de déranger un athlète une fois qu'il est entré dans sa bulle de concentration. Euh, quel bûte et quel athlète? Ça peut nuire à sa performance par la suite. Euh, OK. Tout comme la pollution sonore, d'ailleurs. Euh, Mouna, je me demandais si vous avez ça pour du pouche-pouche. Que genre de pouche-pouche? Euh, bien, du pouche-pouche anti-poussière, du pouche-pouche pour faire un ménage. Qu'est-ce que tu veux faire avec du pouche-pouche anti-poussière? Bien, enlever la poussière. Quelle poussière? Où? Il n'y a pas de poussière dans l'école. Ce genre de poussière-là. Hé, ping-ping! Il faut que je nettoie ça avant ce midi. Tu viendras me revoir tantôt, OK? Non, non, non! Alors, mon? Prête pour un midi qui ping-pong, qui ping-pong, qui ping-pong? Merci, Mouna. Mais, euh, ça va être un peu dur de prendre des notes avec une raquette dans les mains, hein? Comment ça, prendre des notes? Mais non! Tu n'as pas besoin de prendre des notes pour jouer au ping-pong. Il faut y aller à l'instinct. Mets ta main sur ton cœur. La main sur ton cœur, allez! Bon, maintenant, écoute bien. Péping, péping, péping. Tu vois? Ce n'est pas compliqué. Tu as juste à suivre ton cœur. Ça va aller tout seul. Oui, oui. En fait, je ne suis pas ici pour jouer au ping-pong. Je suis ici pour écrire un article pour la victoire. Un article sur le ping-pong? À ta boy, tu parles de sujets excitants! Ben oui, je suis capote, là. C'est tellement inspirant. Bon, ben, installe-toi et écris-nous quelque chose de bon. Quelque chose de sportif, de fringant, d'enflammé. Tu m'excuseras, mais je viens d'avoir une tâche de poussière, juste là. Et c'est très mauvais pour les effets de balle. Oh, salut. Oh, Julie-Pierre, tu as changé d'idée pour mon article. Ah, non, non, j'ai dit au directeur qu'on faisait ça sur le ping-pong et il était super content. C'est bien le seul. Mais ça, positif, OK? Le but, c'est d'attirer du monde. Parle de je ne sais pas moi. N'importe quoi sauf les bagels. OK? Oh, my God! Si tu peux, prends des photos. Oh, guys, on va ! Barre-moi la place ! Barre-moi-toi, c'est un big-bong. Barre-moi, c'est un big-bol. Barre-moi! Ah, balle-balle ! Ha ha! Et puis, ton tour de chant, comment ça s'est passé? Euh... Bien. Super bien. Il a aimé ta chanson, le chauffeur? Vraiment. Il a même dit qu'il allait l'acheter sur Internet. Ah, mais personne ne peut résister à un ami à Habibinelle, hein? Euh, non. Personne. Bon, ben, je venais juste chercher le lunch que j'ai oublié ce midi. Il faut que j'y aille. Attends, Habibi, attends. Tu peux prendre le temps de manger. Je vais aller te rencontrer. Oh, c'est fin, mam, mais je peux pas. Ah bon? Et pourquoi? Ben, imagine-toi donc qu'il faut que je fasse de la récupération, les deux. Ah, faire de la récupération physique, le ventre vide, c'est dangereux. Ah, mais maman, je veux manger en courant, là. Habibi, du poulet au pruneau, ça se mange assis, en joguant. J'ai même pas si fin. Habibi, j'entends ton ventre gagouiller jusqu'ici, hein? Tu manges, tranquillement, et tu feras ta récupération, les deux. Oui? Après que tu te sois aller te rencontrer. Ah! 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 Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de retour, reverse! Il y a des yeux sur l'avant, c'est important. Spin! Oui! Vitesse! Oui! Je savais pas que t'aimais le ping-pong, mais... Je pense que si j'avais à choisir l'antécrit sur le ping-pong et l'antécrit sur la gastro, ben, je choisirais la gastro. C'est pas le journal? Montre! Non, non, non! J'ai rien d'écritier, là, c'est juste des niaiseries. Justement, montre! C'est juste une accrochette des oeufs! Montre! P pour pantalon de jogging, I pour impressionnant, NG pour nouveau genre, P pour peut-être que c'est pas tout à fait le bon choix de couleur, O pour oh my god, NG pour négatif. Tu vas publier ça dans le journal Ping-pong? Oui! Pis je vais signer le nom de Julie Pierre! Hein? Ben non! Pis toi? T'es vraiment ici pour le ping-pong? Non, moi, je suis là pour autre chose. L'ambiance! Wouhou! Non, non, non. J'ai besoin du pouche-pouche. Pouche-pouche! Pour quoi faire? Pour faire du ménage dans le... Dans mon casier. Dans ton casier? Ouais, ouais, il y a vraiment beaucoup de poussière dedans. Je pense même que le concierge à viser sont pas poussières dans mon casier. Voyons! Pourquoi ils répètent ça? Je sais pas. Mais là, ça n'a pas d'allure, là! Il faut faire quelque chose, hein? Eh ben non, non, c'est pas si grave, là. As-tu entendu tout le monde à qui c'est arrivé? Euh... Ben non, je... Je dois être la seule. Hum, hum. Il faudrait mener une enquête, hein? Peut-être qu'on va trouver quelque chose, et si c'est intéressant, je pourrais écrire là-dessus. Hein? Tu sais, un concierge qui en poussière le casier du nez, là, puis ça c'est un sujet. Oui, oui, mais... mais non, j'aimerais mieux pas. Ah, pis les bing-bongs aussi. Ça va être drôle, hein? Oui. Bonne écriture? Ah oui. Drôle. Yo! Tu peux me dire que c'est drôle, hein? Attends, je peux pas lever. Attends... Pousse avec la baguette. Oui! C'est ça, encore, encore. Oui! Je... je demandais... Tu vois, quand tu pierres la ligne, ça marche à chaque fois. Tu y vas, tu pousses... Est-ce que j'ai encore besoin de... C'est bon, c'est bon, c'est bon! C'est bon, c'est bon! T'as reparti, faut que tu te conseilles, que tu la regardes. Tu prends ton temps, tu la regardes, tu prends ton temps. Tu es là. Les yeux de la balle. Les yeux de la balle. Ok? C'est ça, c'est ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Oui, tu parlais sur sa planète Pinkfong. Hey! Elle se prend vraiment pour une professionnelle, hein? Elle a-tu vu le costume? Dime! Elle se croit qu'elle a déjà fait de la compétition. Hi, hi, hi! Dime, tu n'as pas le point d'influ. C'est tout le temps. Jennifer, tu viens de me donner une super idée pour mon article. Ah oui? Ah! C'est vrai. Je viens de me souvenir d'un travail que j'avais à faire pour tantôt. Quel travail? Le prof d'univers social voulait qu'on compte les arbres sur le trajet, entre l'école et chez nous. C'est pour apprendre quoi exactement? Je pense que c'est pour apprendre la quantité de gaz carbonique du quartier où je suis pas trop haut. Mais ce serait vraiment plus facile de faire ça à pied. Paul, Paul, est-ce que je peux te poser une question? Oui, quoi? Est-ce que tu as peur d'embarquer avec moi dans la voiture? Hein? T'as peur que je conduise mal parce que je viens d'avoir mon permis, c'est ça? Ben non, moi. Vachement, je le sais que tu conduis bien. Il t'a dit que t'avais eu 100% à l'examen, puis papa dit que t'es super bonne pour te stationner. Alors, pourquoi tu trouves des excuses pour pas que j'aille te reconduire à l'école? Mais je me trouve pas d'excuses, là. J'ai vraiment un travail à faire sur le gaz carbonique. Ça va, habibi. Fais-toi ici. Je vais conduire très, très lentement. Comme ça, tu auras tout le temps pour compter. Allez, on y va! Tu veux pas qu'on fasse la vaisselle avant? Pas le temps. Si tu veux, t'en compte les arbres. Vas-tu me cliquer quelque part? Je les trouve pas. Ils sont pas ici, en tout cas. C'est ça! Vas-y, t'enormais pas! Bolle, bolle! OK, on va être prêtes pour l'entrevue. Bonne an? Près bien. Bonne an. Smash! Smash! Madame la pongiste. Smash! Tons! High school! Elle doit être dans sa bulle de concentration d'athlète. Quoi? Laisse pas faire. Tons! High school! Smash! Smash! Mon an! Je m'excuse de vous sortir de votre bulle de concentration d'athlète, mais on va être prêtes pour la démo. OK. OK. Et... prête? Et... ça tourne! Smash! 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 Les soupiels! Je l'ai coupée! rock! Impressionnant, le dernier coup était malade. Ah oui? Voulez-vous voir? Oui. Ah oui. Alors c'est grâce à ce petit coup de poignet-là que j'ai remporté la raquette de platine au grand tournoi régional de la Montérégie en 92. Hum, hum, en quelle année la raquette de ratine? Platine, 92. J'ai eu la palette de pourpre. Ok, une palette de poulpe... C'était quoi mon petit surnom à l'époque? Balle de feu. Je vais prendre mon cellulaire. Bon ben, Maud, je t'envoie ça tantôt. Je vous laisse continuer votre entrevue, hein? Bye. Bonne nuit! Bye! Et puis votre costume-là, est-ce qu'il vient du même tournoi? Imagine-toi donc que j'étais dans une démonstration. Hé, écoute-toi, c'est complètement fou. Je me suis carrément sauvée de genoux pour pas te marquer. Hé, Samy, Mona était en train de me donner une entrevue. Ah, elle était en train de me parler de son... d'un habit. Ah, ben oui. Je me demandais, il vient d'où? Donc, on est à Mascouche. Et là, il y avait un petit couturier flyé qui devait avoir quoi? 93 ans. Et là, il aimait la couleur saumon. Donc, il m'a fait cet uniforme et dans lequel j'ai joué des tournois indépendants et à chaque fois, je l'emportais. C'est ça! Jennifer, je voulais te rattraper avant le cours de maths, mais dès qu'on m'arrive en retard. Ouais, je sais que c'est à cause du maudit Pouche-Pouche que j'ai dû rapporter. Oh! Mona t'a pogné avec le Pouche-Pouche? Non, là, mais quand elle m'a vue, elle insistait pas que je lui montre la vidéo de ping-pong sur mon cellulaire. Mais c'est pas si grave, là. J'ai pas eu d'avertissement. Cool. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Ah, je voulais te dire merci. Comment ça? Ben, si t'avais pas été là, je pense que j'aurais juste pris un article. Pouche que j'aurais même pas voulu c'est très haut, là. Il était pas poche, on a crostiche, là. C'est juste un coup de baveur. OK, mettons que ça volait pas très haut, hein? Mais là, je pense que ça va être bon. Ça va être super drôle, tu veux dire? C'est vrai qu'une entrevue exclusive avec balle de feu, c'est pas rien. Balle de feu. Et puis toi, ton mélange de casier, ça s'est bien passé? Oui, oui, c'est super. Moi, le cours de chair, j'ai pas revenu mettre la poussière dedans. J'ai quelque chose à te montrer. Wow! C'est cool, hein? Comment t'as trouvé ça? Ah, c'est Mélanie qui me l'a montré. C'est complètement hallucinant! Puis le plus cool, là, c'est qu'on peut ouvrir la porte même qu'on est barré. On joue un peu avec la poignée. Puis personne n'a l'air de connaître ça à part nous. C'est ça, Patnone. Tu montres ça demain. Balle, balle! Maman, j'te fais chier. J'suis allée faire des commissions et j'ai décidé de venir te chercher en passant. On dirait un local de vieux savants fous. Ou un grenier de maisons bizarres. Ou l'arrière d'un musée. Ou éventuellement un local de journalistes de la Victoire. Tu viendras toi aussi si tu veux. Pour vrai? Ben oui. Ah, t'es cool, Jennifer. Ben, c'est sûr que j'suis cool, c'est là que tu t'en rends compte. Y'a voilà, t'es beau ça. Que belle! Bonne ça! Ah la belle Maud! Bonjour Maud! Bonjour Maud! Bonjour Mme Mazari, vous êtes venue chercher Samy? Exactement! Ah, chanceux! J'aimais tellement ça, moi, quand mes parents venaient me chercher à l'école. Ça va Habibi. Tu es blanc comme un loupoum, tu es malade. Maman, est-ce que je peux te parler deux secondes? Oui, oui bien sûr Habibi. Tu sais, tantôt quand tu parlais à propos de l'auto, dans le fond, j'aurais dû te dire quelque chose. Pourquoi? J'aimerais mieux que tu viennes pas me chercher ou me reconduire à l'école. Pourquoi? Parce que j'ai pas le goût d'être le seul gars que sa mère vient chercher. J'ai peur que les autres rient de moi. Attention, attention! Le parent qui a garé sa voiture dans le stationnement réservé au transport scolaire est prié de déplacer son véhicule afin que les autobus puissent partir. Je répète, monsieur ou madame, bloquez la place, dégagez pour l'amour. Merci. Je viens chercher mon fils à l'école. C'est pas du transport scolaire, ça? Bon? Merci, ma. Là, toute l'école va me regarder quand je vais rentrer dans le tour. C'est pas grave. Madame Mazari, est-ce qu'on peut embarquer avec vous, Jennifer et moi? Mais oui, Maud. Quand il y a de la place pour un, il y a de la place pour trois. Avec plaisir. Cool. Ah, ça tombe bien. Vous allez pouvoir réentendre la chanson que Samy a chantée dans l'autobus ce matin. T'as chanté dans l'autobus ce matin? Bon, maman, je pense qu'il faut vraiment y aller. Hein? Mais, la chanter. Entre. Je te dérange? Non, je suis presque en train de finir mon article. Ah, ça va, t'es inspirée? Ouais. Avec balle de feu comme sujet, je peux pas vraiment manquer d'inspiration, hein? Ah, Samy qui appelle. Allô, Samy? Salut, les filles. Euh, je voulais m'excuser pour tantôt. Quoi, tantôt? Ben, le livre de ma mère. C'était vraiment gênant. Gênant, tu dis? Nem habibi nem. Nem habibi nem. Non, non, non. On peut commencer par faire ça que ça, non? Attendez, attendez, j'ai mieux. Coupé, top, spin, smash! Oh, non! Viens sur le site web de Subitotexto. Il y a un jeu vraiment cool à découvrir. J'espère. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ...